Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve sur Xbox One avec Ricore. Alors on est sur la version Xbox One, je pense que je regarderai ce que ça donne sur PC de mon côté. Donc ça sort aujourd'hui le 16 octobre, oui allez on va laisser ça comme ça, on verra bien ce que ça donne. Et donc on va découvrir ensemble ce que c'est, je ne sais pas pendant combien de temps, on verra bien. Mais on va découvrir ensemble, le son n'est pas très fort dans le casque là. Et visiblement les boutons en filière ils ne fonctionnent pas, c'est un peu chiant. Bon, on commence par un écran noir déjà. Donc c'est un jeu qui n'est pas vendu au prix fort en plus, il est vendu... Alors, logiquement à Carrefour il est censé y avoir un prix de lancement 29,99€, sauf que j'ai été ce matin à Carrefour, il était 10h en plus, le magasin ouvre à 8h30. Donc ils ne peuvent pas me dire qu'ils n'ont pas eu le temps. J'y suis allé à 10h, il n'était même pas en rayon le jeu déjà. Donc voilà, c'est un jeu en gros qui va être vendu entre 30 et 40€ selon les magasins. Si vous l'achetez sur Xbox One, vous l'avez sur PC. Donc voilà, après il est disponible aussi sur Windows 10 directement. C'est à vous de voir. Mais en tout cas on va découvrir ensemble ce que ça donne. Alter Eden. Ça ne devait pas ressembler à ça. Vas-y Mac, c'est là-bas. Mais si quelqu'un pouvait tout régler... Jules... C'était bien toi. Bon. C'est assez étrange au niveau des couleurs. Je trouve que c'est vachement pâle. Alors poursuivons-le. Attendez, je regarde un petit peu. Alors on peut sauter comme ça. On a un double saut. Je regarde les touches en même temps. Ah d'accord, on peut... Ok. On peut donner des sortes aux chiens. Par contre... Regardez le sable, ouais. Là c'est pour viser. Là on tire. C'est classique. Là on a un tir chargé. Ok. Je regarde les commandes. Alors là je ne sais pas ce que c'est. Ouais je ne sais pas. Oui j'arrive, j'arrive. Allez viens. Ouais parce que j'ai appuyé sur creuse. Je pense que c'est ça qui l'a perturbé. Ou alors moi j'ai regardé toutes les touches déjà. Alors que de toute façon ils vont certainement nous les expliquer au fur et à mesure. Mais j'ai déjà tout regardé. Et ces machins qui volent, on peut s'en approcher là ou... Et donc ? Ah c'est de la merde. D'accord. Pourquoi vous nous attaquez ? Donc il faut aller là-haut. Ouais. On va continuer par là. Il y a une touche pour courir ? Non. Moi je vous déglingue. Alors voilà. Après c'est une histoire de combo, tout ça. Ouais j'arrive. Parce que ça va être beaucoup basé sur ça. Les combos, les... Les tirs. Enfin voilà. Ça va être un jeu plutôt... Plutôt tourné action je pense. Même si j'ai pu voir dans le peu que j'ai regardé qu'il y avait quelques énigmes. J'ai aussi lu qu'on serait dans un monde quand même globalement assez ouvert. Par des gens ne voyaient que des rochers et du sable. Mais pour certains d'entre nous, c'était un futur paradis. Donc on verra bien. Enfin, on ne verra peut-être pas ça dans cette vidéo d'ailleurs. Mais si je peux déjà vous donner un petit aperçu de ce que donne le jeu. Il y a des saloperies là sur la paroi. C'est quoi ces trucs-là ? C'est hostile ou... Quoi ? Ah bah il est là. Faut que je fasse quoi ? Faut que je le pousse ? Ah d'accord. Moi je cherchais une touche pour le prendre en fait. Bon visiblement vous voyez les araignées là je peux leur tirer dessus mais elles n'ont pas l'air hostiles. Y'a des jolies lumières. Ça rame un peu là par contre. Ouais ça rame par ici par contre. Tu m'attaques toi ? Non ? Ah merde. Ah merde il est où ce con ? Je peux passer dans le trou là ? Non ? Je ne peux pas aller dans le trou là. Un réseau de lasers ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Voilà. Oh ! Alors. D'accord. Donc ça c'est vraiment pour apprendre à se servir de... Voilà de ce truc là. Bon y'a des moments où ça rame bien quand même. Non mais c'était impossible de passer ce trou là. Y'a pas un truc sur lequel on peut s'accrocher ou... Bon. Là comme ça je ne vois pas tellement. Ça on ne peut pas s'accrocher par ici ? Non. Ça se trouve je cherche en bas, enfin en haut pour rien. Ouais on ne sait pas ça. Clairement. Mais il faut quand même bien que je traverse. Donc là... On peut grimper. C'est quoi ces trucs là ? Non c'est pas destructible tout ça. Je vais retourner par là. Parce que moi ça me paraît fou cette histoire là. Il est juste là. Il faudrait que je fasse le tour. C'est quand même étrange. Et euh... Je n'ai même pas regardé les autres touches là. Ok on a un inventaire. Oh putain attendez je suis con moi. Voilà. Ça y est. Mon cerveau vient de... De calculer. Ok. Ah alors excusez-moi si vous entendez un... Un chien. Ce n'est pas de ma faute. Ça vient de dehors. Oh putain. Ah ouais. Et puis ils n'ont pas l'air très cool. Faisons encore un peu de dégâts. Bon il y a des succès. J'ai coupé le son de l'ordi. Cette fois je n'ai pas fait la connerie. Ouais j'ai déjà pris des dégâts. Allez il faut que je lui fasse l'extraction là. Mais il n'y arrive pas. Voilà bon. Ah il a craqué lui. Et oui. Là c'est robot. Ah c'est Zorbote d'utiliser depuis son coup fatal. Lâche-moi toi. Allez. En fait... Excusez-moi. Excusez-moi j'ai un truc dans la gorge. Ça a l'air plus... Comment dire un peu plus complexe que... Que ça en a l'air comme ça au premier abord en fait. Ah on voit encore ceux-là. Je vous éclate moi. Je prends beaucoup de dégâts par contre. Enfin je prends beaucoup de choc. Faut que je fasse attention. Je suis désolé je dis pas grand chose. Je me concentre un peu. Parce que... Finalement... C'est pas si facile que ça. Comme jeu. Et... C'est... On bourrine mais il faut bourriner correctement. Hop lui on va l'éclater. Voilà donc aussi visiblement je peux essayer de les extraire. Voilà. Ah bah dis ça s'arrête quand ? Ça fait beaucoup quand même là. On les a toutus. T'as vu leur structure Mac ? Elles étaient complètement rouillées. Ouais. Du coup je sais même plus où est-ce qu'il faut aller. Mais on doit continuer. Par là. Mais par là c'est impossible donc... Je me demande pourquoi ils se lancent de leur connecteur. Laissez un peu. Fouillons un peu. Viens me voir. Venez. Mac t'as la piste ? Allez. Tu vas trouver. Allez fouille. Voilà. Faut juste que tu retournes à ta place dans la porte. Comment on fait pour le prendre ? On peut pas le prendre. Il faut vraiment le pousser. Va jusqu'à cette putain de porte là-bas. Mais non. Mais là-bas. Parce que visiblement je peux pas le prendre. Il faut que je le pousse. Mais ce connard il veut pas y aller. Va là-bas. Excusez-moi j'ai fouté le micro. Parce que là en fait c'est en train de m'énerver ça. Parce qu'on peut pas le prendre. Et là il veut pas aller où je veux. Va là-bas putain. Je t'éclate moi. Allez je passe même au travers. Il veut pas y aller. Comment on fait ? Il va me suivre ou quoi ? Ah putain. C'est pas très clair ça cette histoire. Le fait il faut qu'on marche devant. Il nous suit. Excusez-moi j'ai tapé dans le micro. Mais c'est pas très clair. J'aurais préféré qu'il fasse une touche. Ou on peut l'attraper. Ou ça quoi. C'est quoi. Ah c'est ça là. Mais je les nique là ou non ? On va avancer on verra bien. Munition basse. Et j'ai vu que j'avais gagné un niveau. Je sais pas si on peut améliorer des trucs. Eh laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Toc. Toc. Boum. Allez. Pouf. Bon c'est... Ce qui est bien c'est que c'est un peu plus complexe que ça en a l'air au départ. C'est un peu plus complexe que ça en a l'air au départ. C'est un peu plus complexe que ça en a l'air au départ. Non à ce niveau là c'est plus complexe que ça en a l'air. Maintenant ça rame un petit peu. C'est pas toujours très fluide. C'est pas non plus extrêmement joli sans être moche. Mais bon. Pour l'instant ça a l'air sympathique. Alors en approchant encore un peu... C'est lui qui fait ses bruits. Je peux descendre ou c'est dangereux ? Je peux descendre. Voilà. Bon ça suffisait en fait. Fallait juste descendre. Oh ! Il y a une bait. Ça bouge. Bon en tout cas on a un doublage français. Ça c'est cool. Après ce sera peut-être pas le meilleur doublage du monde mais... Mais il est là. Oh putain ce que j'ai pris comme dégâts. Truc de ouf. Truc de ouf. Comment je me suis fait fumer en deux secondes. Ça va ma vie remonte là. C'est chaud hein. Oh putain. Dans quoi je rebondis là ? Ah merde. S'ils agitent le mauvais stick on va pas y arriver. Tiens. Nique-toi. Il change de couleur en plus donc il change de caractéristique. C'est pas mal hein franchement. Ça fait des combats relativement épiques hein quand même. Allez. Tiens. Oh non le bâtard. Allez nique ta mère là. Je suis désolé. Je suis pas très poli. Ah ouais mais là je peux pas. Je vais l'allumer comme ça là. Bah ouais mais... J'arrive pas à lui arracher. Ah maintenant. Encore ? Bah ouais mais s'il se régène à chaque fois on va pas y arriver. Moi je veux bien. Moi je veux bien. Moi je veux bien mais à chaque fois on me dit que j'ai pas fait assez de dégâts. Moi je veux bien mais à chaque fois on me dit que j'ai pas fait assez de dégâts. Ah bah ouais mais là... On va passer une plombe à faire ça je suis désolé. Il va rien à régénérer du tout je vais le niquer. Ah ouais mais même là on me dit que c'est encore trop tôt. Ah ouais. Ah ouais faut que j'arrive au triangle blanc là. Ah j'y étais là au triangle blanc là. bah là je devrais hein. Parce qu'ils disent que le seul moyen de lui arracher c'est quand il arrive sa part de vie elle arrive au triangle. Sauf qu'on est au deux triangles je suis désolé c'est long j'ai peut-être pas bien compris. Ok. 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 parce que là on est au triangle blanc. Donc là je devrais pouvoir lui arracher normalement. Et vous voyez je peux pas. Donc je comprends pas. Et ça commence à être long et à être un petit peu chiant. Je me sers pas assez du chien aussi. Ouais mais ça devient chiant un peu là. Je pense que sa santé est réduite qui a atteint les triangles blancs de la barre. J'y suis largement au triangle. Parce que là j'y suis largement au triangle. C'est ça je comprends pas. Il se régénère. Le seul moyen de le vaincre est d'arracher son ordre. Je régénère rien. C'est moi qui décide. Ah ouais mais là en plus il fait rien d'autre alors. Il fait rien d'autre en plus donc je peux. Bon on va mettre une plombe à faire ça. Ah vous avez vu toute la vie qu'il a repris là. Ah ouais mais là je comprends pas hein. Sans déconner. Ouais mais ça j'ai compris mais bon. C'est bon. Vous voyez il est en dessous des triangles là et je peux même pas lui... J'aurais peut-être dû regarder avant sur internet comment ça marche. J'aurais peut-être même pas là, c'est quoi ? C'est bon. 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 Il se régénère. Le seul moyen de le vaincre est d'arracher son ordre. C'est bon. 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 Je ne comprends pas bien là. Il se régénère, le seul moyen de vautrer est d'arracher son mort. Attendez, il n'y a pas juste... Non, on ne peut pas voir une explication vraiment. Bah ouais, je dois d'abord l'affaiblir. Je fais quoi depuis une demi-heure ? Il ne régénère rien là, c'est trop du cul. Il ne régénère rien là, c'est trop du cul. Il m'énerve. Ah, attendez. Ah, attendez. On peut gérer mieux que ça. Ah, j'ai réussi, enfin ! Bon, il fallait que je comprenne vraiment la mécanique du jeu. Ah putain, je suis désolé, j'ai mis une plombe. Mais il ne fallait pas trop tirer sur le câble en fait. C'est pareil. Et toi, Mac ? Toutes les couleurs, tu t'en remènes. Oh, viens là, mon grand. Montre-moi ta patte. Ça n'a pas l'air trop grave. Mais je peux rien faire ici. Tu tiendras jusqu'à l'explorer ? Ok, ok, ça va. Bon, on rentre. C'est bon, Mac. On est venu chercher. Rentrons à l'explorer. Ok, donc visiblement les niveaux montent, ça se fait tout seul quoi. Enfin, on n'a rien à... J'imagine que l'orbe était reliée au système de sécurité local. Visiblement, on n'a rien de spécial à faire. Bon bah, on peut redescendre. Comment je fais là ? Ouais. C'est bien ce qu'il me semblait, que même en faisant le truc avec B là, en faisant ça là, ce serait impossible. Bon après, voilà, faudra voir si tous ces trucs que je ramasse là, ça sert à... Vraiment... À quelque chose. Est-ce que... Est-ce qu'il y a vraiment des choses à faire avec ? Est-ce que... Voilà, eux, parce que eux, ça vient tout seul. Mais le gros là, en fait, fallait vraiment... Voilà. Quand le câble est rouge comme ça, il ne faut pas tirer. Alors en plus, je suis désolé, à un moment c'était marqué, mais je n'ai pas fait attention dans le feu de l'action. Alors, il y en a qui ont dû rager. Mais c'est vrai qu'en plus, je suis sûr que je l'aurais vu si quelqu'un d'autre avait joué. Et je me serais dit, mais putain, il en fait exprès. Ah, ça a un gros, ça ! Ah, tu ne veux pas que je t'arrache l'orbe, tu vas mourir quand même, hein ! Voilà ! Allez, on va aller voir notre vaisseau, là. On est à combien ? 36 minutes ? On va continuer un petit peu. Pas trop non plus, parce que sinon, il va me falloir 24 heures encore, ou 20 heures, ou je ne sais pas, pour uploader la vidéo. Parce que je n'ai pas... Je n'ai pas la fibre. Donc... Mais bon. Alors, on se retrouvera à la fin du mois pour Forza Horizon 3. Il y a la démo qui est disponible. Mais je préfère attendre le jeu complet pour vous faire une vidéo dessus, pour vraiment vous montrer un peu tout, et qu'on se fasse vraiment une grosse vidéo. Je n'ai pas envie de vous faire la démo, en fait. J'ai trop l'énergie. Eh, ma belle, si tu reçois ce message avant d'aller au lit, faites beau rêve. Sinon, debout là-dedans, ça fait 200 ans ! Écoute, il va me rester encore un petit peu de travail à faire, mais il me garde une place dans la prochaine vague d'évacuation. On se voit sur Alter Eden. Comme promis. T'inquiète, Jules. Tout se déroule comme prévu. Je sais, Mac. Rien ne se déroule comme prévu. Regarde là. Le pylône d'à côté est désactivé. Maintenant qu'on a du courant, on va pouvoir déverrouiller l'entrée et je termine. Apparemment, le pylône est désactivé depuis... 96 ans ? Pourquoi on ne s'est pas réveillé quand le problème est apparu ? On est l'équipe la plus proche, pas vrai ? Pourquoi, papa ? Où es-tu ? Et où sont passés les autres ? C'est pas super joli en fait, y'a des textures qui sont vraiment pas belles. Qui sont assez floues et tout. Elles sont baveuses un peu. Et puis j'ai l'impression que la résolution est pas... Je sais pas. Y'a un truc. Ils développer de nouvelles pièces et les équiper. Modifier... Modifier les configs, améliorer les robots. Rechercher des plans, machin. Rechercher un plan, bah on va le faire. Bah ouais, on va le faire visible. Il faut aller là, ok. Et ouais, vous voyez y'a... Y'a celui-là. Et il a des meilleures caractéristiques. On le voit. Donc ça va augmenter l'attaque, la défense et l'énergie de 6, 3 et 8. C'est... Ça c'est un truc qui peut être très sympa par contre. Ça c'est quelque chose qui me plaît bien. De pouvoir modifier... Ok. Ça c'est quelque chose qui me plaît bien. Automatiquement transféré dans le coffre du véhicule. D'accord. Ok. C'est bon à savoir. Tout reste ici. On va quitter l'explorateur et puis on va aller voir... On fera peut-être pas toute la mission. Parce qu'après je vais manquer de temps aussi puis la vidéo fait déjà 40 minutes mais... On va au moins aller voir un petit peu. Au moins aller jusqu'au pylône. Et on s'arrêtera là. Voilà. Parce qu'après je fais le montage et je plode ça tout de suite. Pour que vous l'ayez rapidement. En tout cas au niveau sonore ça a l'air pas mal aussi. Après c'est vrai que c'est pas très beau. Et que des fois ça rame un petit peu. Ah. Un casse-couilles. Deux casse-couilles. Trois même. Donc je vois si on peut aussi améliorer l'arme de notre personnage. Ou si on peut améliorer que notre robot. Parce que si on peut améliorer aussi notre arme ça peut être pas mal. Parce que eux là ils nous font un peu chier. Bah visiblement notre arme elle gagne des niveaux. Donc ça veut bien dire qu'il y a une amélioration possible. Enfin qu'il y a une amélioration. Voilà. Donc j'avais oublié de préciser mais le jeu sort pas sur PS4 hein. C'est uniquement Xbox One et PC Windows 10. Il faut le store tout ça là. Et donc si vous l'achetez sur Xbox One vous l'avez sur PC. Comme ça va faire avec Forza. Ah. Bon. Ça fera pareil avec Forza, Horizon et avec d'autres jeux d'ailleurs. Ça faisait déjà ça avec Quantum Break je crois. Maintenant il faudra voir l'optimisation sur PC. Ce que ça donne. Surtout les temps de chargement. J'espère qu'ils seront plus courts sur la version PC. Ça sera un petit peu plus fluide dans les moments qu'on a vu tout à l'heure dans la grotte et tout. Où ça ramait un peu. Après il sera sûrement pas beaucoup plus beau. Parce que le jeu à la base a pas l'air super joli en termes de texture et tout. Peut-être on pourrait le faire tourner dans une résolution peut-être plus élevée. Ou je sais pas avec un meilleur anti-aliasing. Mais dans tous les cas le jeu sera pas hyper beau. Mais après il faut voir la patte artistique et... Elle n'était pas parfaite mais elle avait du potentiel. Là c'est plutôt assez... Assez pâle au niveau des couleurs et tout. On a un autre là-bas. Oh le bâtard. Je vais m'occuper du rouge pendant qu'il s'occupe du jaune là. Voilà. Éclaté. Et ouais. Au niveau... Je crois que... Non c'est bon. Je pensais que j'avais fait un saut trop court. Au niveau du... De la patte, on va dire de la patte artistique et tout. J'aime bien pour l'instant. Même si ça me paraît un peu... Un peu blanc, pâle et tout. Ce serait pas mal, effectivement. Ah. Ah, des machins volants. Génial. Bon ça va, il se déglingue. Mais vous voyez ici par exemple, ça rame. Ah, il se coucher toi. Il est où là ? Il y en a un autre qui tire là. Où est-ce qu'il est ce con ? Il est là. Oh, regardez. Mais visiblement, ils sont hostiles eux aussi. Qu'est-ce qui n'est pas hostile par ici ? Que je sache. Il veut pas me lâcher lui, hein. Ah, j'ai les deux au cul. Bon bah là, on va y arriver comme ça. Il est plus que ce tour des années. Il est plus que ce tour des années. Bon, voilà, c'est pas grave. Il a explosé quand même. Bah ça, pourquoi ? J'en sais rien. Mais en tout cas, il était plus costaud le dernier. Il y a un petit peu de clipping aussi. Bon bref, là on s'attarde sur des détails techniques. Ce qui est important, c'est que le jeu soit sympa. Et pour l'instant, c'est pas trop mal. Moi, en tout cas, pour l'instant, j'aime bien. Après, j'ai peur que ce soit peut-être un peu répétitif. Mais pour l'instant... Je trouve ça pas mal dans le sens où il faut arracher les orbes ou... Enfin, c'est pas... Si simpliste que ça a l'air à la base. Bon. Visiblement, c'était pas bien grave de tomber. Ah, il y en a un autre là-haut, là, qui me... Sur la gueule, c'est pour ça. Bon. C'est l'ordinateur qui arrête pas. À côté de faire des boudou-boudou, là. Ce Windows 10, là, je sais pas quoi. Il me fait chier. Je pense qu'on va... On va bientôt s'arrêter, de toute façon. Il est là-haut ? Il est monté ou quoi ? Comment il a fait ? Par là, non ? On va essayer d'aller jusqu'au point vert et puis on va s'arrêter là. La tempête empire. Il faut se mettre à l'abri. Vite ! Ouais, bon, on va se dépêcher, alors. Parce que ça se trouve, c'est pas si scripté que ça et il faut vraiment que je me mène le cul. Et oui. Et oui. On va rentrer dans ce pilon et on va arrêter là. Parce qu'on est à plus de 50 minutes. C'est bon. Cette vidéo, elle va peser une tonne et pour l'uploader, je vais galérer. De toute façon, je la monte une fois que le rendu est fini. Je la mets à l'upload. Déjà, pour faire le rendu, ça va être assez long, mais je la mets à l'upload direct après. C'est vrai. Pylône 512. Ouais, faut que je fasse des petites rafales de tir. Faut que j'arrête de tirer comme ça. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est plutôt sympathique. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Pour l'instant, c'est sympa. En tout cas, ça fait une petite exclu Xbox One en plus. Ce mois-ci, il va y en avoir avec Forza Horizon 3. C'est sympa par ici. Le truc, c'est que je vous dis, on va s'arrêter, on va s'arrêter. Mais je n'y arrive pas, en fait, à m'arrêter. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mh-hm. C'est toi qui fout le bordel alors, et ça te fait rire ? Ouais, je vois à peu près. Avançons, avançons. Vous voyez, quand on rentre dans une pièce comme ça, ça rame, par exemple. C'est un petit peu dommage. Là, ça rame. Je pense que ça se verra bien sur la capture aussi. Ça en fait des choses à explorer. On va aller voir par là d'abord. Bon, écoutez, je crois qu'on va vraiment s'arrêter là. Parce que moi, je n'ai plus le temps là. Donc, on va vraiment s'arrêter là. Ouais, parce qu'on arrive à 55 minutes. Et puis moi, vraiment, après, il va falloir que j'arrête parce que je n'ai plus vraiment le temps. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501